Mais on va regarder quoi ce soir, Julie, à la télévision ? Mathieu, bonjour. Bonjour Marc-Olivier, bonjour Julie, bonjour Stéphane. Bonjour Mathieu. Je me ble un peu, j'ai pas grand-chose ce matin. Moi je parle lentement, bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Ce soir, chers amis, on regarde France 3, qui nous rappelle l'importance tout à fait décisive d'un organe sans lequel nous serions bien peu de choses. Un cœur qui bat, un nez qui flaire, une décision qui tombe, c'est Bernard Frédéric. Vous apprendrez à me connaître. Eh oui, pour qu'un nez flaire et qu'une décision tombe, il faut d'abord qu'un cœur batte. Julie, c'est logique, du coup, si vous présentez l'un de ses symptômes, c'est qu'il faut sans attendre envisager une transplantation. Bah oui, bien sûr. Oui, alors c'est limite, mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour vous parler d'un cœur qui bat, remarquable docu-fiction sur les destins croisés d'un donneur et d'un greffé sur France 3 ce soir. Notez que j'aurais pu choisir la facilité en vous parlant d'Amand Alir sur France 4, mais non, ça m'apprendra tant et le diable. C'est juste que c'est difficile de faire de l'humour sur ce beau docu-fiction. Alors qu'Amand Alir, il y a toujours deux ou trois blagues. Dans panique au ministère, c'est autre chose. Elle était assise à côté de moi hier soir au théâtre, on était à voir Alain Delon, c'était magnifique. On en parle dans un instant, qu'est-ce qu'on zappe ? Comment rebondir derrière ça ? La scène dans la loge, il faut que j'ai le Delon à Mandali, imaginez. Ce soir, on zappe d'abord les experts Manhattan sur TF1, malgré un épisode mémorable intitulé « Toilettes funèbres ». Un individu est retrouvé mort, noyé dans les toilettes publiques. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un malencontreux accident. C'est ce qui s'appelle finir en eau de boudin. C'est vraiment une mort dégueulasse. Je ne te donne pas tort. Un parachute qui ne s'ouvre pas, il n'y a rien de mieux que ça. Glisser sous les chenilles d'un tractopelle, se faire arracher les baloches par un esquimau affamé, voilà une belle femme. Et oui, sur M6, maison à vendre. Alors, émission qu'on pourrait résumer ainsi. Madame, vous êtes l'heureuse propriétaire d'un ravisson pavillon préfabriqué à Garges-Légonesse avec vue imprenable sur le mur anti-bruit de l'autoroute A1. Votre mari vient de partir avec la secrétaire, vous laissant seul avec vos quatre enfants, Cigny, Jason, Kevin et Priscilla. Après 32 visites, vous ne comprenez pas pourquoi votre maison ne trouve toujours pas preneur, malgré le soin que vous avez personnellement apporté à la décoration. Mélange harmonieux de coussins marine Monroe, de tapis perçant et d'aquarelle signé Priscilla, dans le plus pur style d'amido. Maison à vendre va vous permettre de trouver enfin un acquéreur, grâce aux conseils éclairés de Stéphane Plaza, un agent immobilier passionné par son métier. Une vieille ferme que j'achète au Nudeau Bric, avec un ou deux millions, je la retappe, et je la revends à crédit, c'est tout vite, à des cons. Ils ont 20 ans pour la paier, ils sont ravis. Je crois qu'on peut lui faire confiance à ce Stéphane Plaza. Enfin, sur Canal+, décalé, le retour des Tudors, série humoristique, pas du tout série humoristique, série historique, pardon, qui ce soir, je cite, « Restitue avec un réalisme bluffant l'ambiance raffinée d'un bal à la cour d'Angleterre au XVIe siècle ». Effectivement, je crois qu'on peut dire qu'on s'y croirait, Marc Olivier. Alors, Mathieu, vous voulez qu'on regarde France 3 pour un cœur qui bat ? Oui, un cœur qui bat. Alors, vous savez que comme moi, je vérifie tout ce que vous dites, un cœur qui bat, je vois, c'est sur France 2, parce que sur France 3, c'est Louis Labroquante. Ah, mais vous savez pourquoi ? C'est parce que j'ai oublié de changer mon texte hier. On regarde donc effectivement France 2, le document sur la transplantation cardiaque, et puis on bascule sur France 5 pour « Tignes tous en piste », un documentaire sur les dessous des stations de ski. Vous apprendrez ainsi comment négocier une ristourne au moment de louer votre équipement. Oui, ce n'est pas toujours gagné. Puis vous apprendrez aussi les gestes qui sauvent lorsqu'on est coincé dans une avalanche. Imaginons que les secours ne viennent pas. Compte tenu du fait qu'on a tous des idées, je dis que ça serait dommage de mourir sans profiter une dernière fois de nos sens. Oui, ça serait un petit peu dommage, effectivement. Voilà, j'arrive à la fin de ma chronique, je ne sais pas pourquoi, mais... Et puis en plus, je sens que je vais conclure. Oui, c'est ça. Allez, on va conclure. Merci Mathieu.